Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo comparatif de ces trois nano stations outdoor wifi. En effet, dans cette vidéo, on va faire la comparaison entre ces trois nano stations que nous avons sous les yeux. Ce sont des appareils qui restent à l'extérieur, sur la pluie, sur le soleil, sur la neige, et qui sont chargés d'envoyer la connexion wifi à de très longues distances, d'envoyer les images d'une caméra de surveillance à une très longue distance, et ce genre de choses. Vous pouvez également les utiliser pour faire des répéteurs. On a notamment ici le Tenda 03, on a ici le TP-Link WA, et là on a Ubiquiti Nano Station M2. Donc ce sont de très bonnes antennes, je les ai sélectionnées pour vous, et je vais donner mon compte rendu dessus aujourd'hui, parce que ce sont des appareils que personnellement j'utilise depuis plusieurs années, et elles m'ont toujours bien servi. Mais dans la comparaison que nous allons faire, c'est pour voir qui est le meilleur, dans quelles conditions. Pour entrer dans l'interface de ce Tenda 03, il suffit de taper 192.168.2.254, dans les paramètres de connexion, et puis dans votre navigateur, vous allez taper 192.168.2.1. Pour celui-ci, c'est 192.168.0.100, et puis dans le navigateur, vous allez taper 192.168.0.254. Pour entrer dans l'interface de ce Ubiquiti, vous allez taper 192.168.1.22, dans les paramètres de configuration, et dans votre navigateur, vous allez taper 192.168.1.20, et vous allez tomber dans l'interface. Mais de prime abord, je tiens directement à dire d'entrée de jeu que, parmi ces trois routeurs, c'est ce Tenda 03 qui est vraiment excellent en tout point. Si il faut attribuer une autre de 0 à 10, je vais d'abord noter, avant d'entrer dans les détails, quoi. Celui-ci est de loin, s'il a 10 sur 10, le deuxième sera ce TP-Link, qui a peut-être 7 sur 10, et le troisième, c'est ce Ubiquiti. Ce Ubiquiti est sorti il y a des cela plusieurs années, il a été longtemps utilisé, il a été longtemps le meilleur, mais aujourd'hui, il est toujours disponible sur le marché, il est toujours en vente, mais il y a plusieurs autres qui sont sortis, notamment les Tenda et les TP-Link, qui ont d'autres avantages que lui n'a pas. Pour ce qui est de l'émission, de la connexion, par exemple, des caméras de surveillance sur une longue portée, celui-ci peut envoyer très bien les images jusqu'à 3 km à une autre boîte comme ceci, et également en couverture, le réseau en couverture Wi-Fi. Il est très bon pour couvrir une large surface, comme un stade, comme un supermarché, comme un hôtel, et il va faire le travail, et il s'accroche très bien aux appareils auxquels il est en train de connecter, quoi. Ce Tenda est très bon pour cela, et son interface est assez simple. Là, il y a le port principal, il y a le port secondaire, il y a la touche pour réinitialiser, et puis il y a la prise de terre, si vous voulez l'attacher à la terre, il est très simple. Lorsque vous le connectez, le tout est joué, quoi. Ça va faire son rôle. Donc, ce Tenda est vraiment à cette particularité d'être simple à configurer, mais très efficace dans son travail. En deuxième position, on a ce TP-Link. TP-Link, c'est une très bonne marque, mais ce TP-Link WA-7210N, bon, pour ma part, ne m'a pas convaincu durant toutes ces années d'utilisation. Pourquoi ? Parce qu'en qualité de couverture du réseau, il n'est pas très excellent comme le Tenda 03, quoi. Dans son interface, il y a le port d'entrée LAN, il y a la fiche terre, il y a le bouton pour réinitialiser, et il y a ici une prise pour connecter une autre antenne Wi-Fi. Si vous voulez, par exemple, fixer une autre antenne et aller mettre ailleurs. Le plus gros avantage de ce Tenda 03, c'est quoi ? Lorsque vous le placez sur un bâton ou une tige à l'extérieur comme ceci, il envoie la connexion Wi-Fi à plus de 800 mètres devant, et également au moins à 300 mètres derrière. Et il couvre bien la surface, c'est-à-dire même en dessous, vous avez la possibilité de connecter les appareils facilement si vous l'avez mis très haut. Différement de celui-ci, qui n'envoie franchement la connexion que du côté avant, il va envoyer la connexion environ sur 400 mètres devant, et du côté du derrière et même du côté de loin en dessous, vous n'allez même pas détecter quoi que ce soit. Donc c'est un peu le petit bémol. Mais pour la résistance dans le temps, ce Ubiquiti est meilleur. Vous pouvez le brancher, il va rester connecté pendant 5 ans, vous n'aurez pas de problème. Quand celui-ci, au bout de 3 ans, va commencer à déconner, ainsi que ce TP-Link. Au niveau des mégas que ceux-ci peuvent envoyer, celui-ci va envoyer jusqu'à 150 Mbps, ainsi que celui-ci. Et celui-ci, il n'y a que ce TEN-là qui ne peut envoyer jusqu'à 300 Mbps, une fois de plus. Et qu'est-ce que je vais dire davantage ? Je vais dire simplement que si vous voulez vous équiper d'un de ces appareils, si vous voulez couvrir un hôtel, si vous voulez envoyer les images de votre caméra de surveillance à de très grandes portées, si vous voulez envoyer les images, envoyer la connexion Wi-Fi de point à point d'une grande distance, passez le genre de matériel qu'il vous faut. Et si vous ne parvenez pas à trouver ce TEN-là, tournez-vous vers ce TP-Link. J'espère que cette petite vidéo comparative va vous éluciter. Posez-moi vos questions dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous. Et on se voit à la prochaine.